Hé ! Bonne année ! Aujourd'hui, on est presque tous sur les réseaux sociaux. Quasiment tous, hein, on a tous, ok, un pote ou deux qui refuse de s'y inscrire. On a aussi un parent ou un grand-parent qui n'y est pas parce qu'il sait pas s'en servir, mais globalement, on est tous sur Facebook. Mais peut-être en avez-vous déjà eu marre du trop-plein de notifs, peut-être avez-vous eu l'impression de ne pas maîtriser toutes les informations sur vous, ou encore, peut-être avez-vous jugé cet environnement trop futile, et en avez eu assez d'y participer. Ainsi, vous avez peut-être fait partie de ces gens qui se déconnectent des réseaux sociaux l'espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. La déconnexion temporaire à Facebook chez les jeunes adultes a été étudiée par la chercheuse Mary Jane Kwok-chun, et je vous propose de découvrir ensemble le contenu de ces recherches. Bienvenue dans A Vides de Recherche ! Mary Jane Kwok-chun est docteure en communication à l'Université du Québec à Montréal, et elle a publié un article sur le sujet dans la revue Terminale, je vous mets le lien dans la description. La chercheuse a donc essayé de comprendre quels sont chez les jeunes adultes les logiques en jeu dans la déconnexion puis la reconnexion au réseau social. Pour cela, elle a effectué un sondage auprès de 20 étudiants avec lesquels elle est devenue avec leur autorisation « Amis sur Facebook », dont elle a pu observer les profils, et avec qui elle a discuté de leur usage de Facebook. Elle commence par décrire les usages les plus courants de Facebook. Les jeunes se connectent plusieurs fois par jour sur leur ordi ou leur portable, ils ont entre 100 et 600 amis, parmi lesquels ils ont environ 10 amis proches, 5 membres de leur famille, et le reste du réseau est constitué de connaissances. Le premier réflexe lors de la connexion est de regarder les notifications ainsi que le fil d'actualité. Certains consultent aussi les profils de leurs amis ou regardent leurs photos. Ainsi, ils accumulent des connaissances sur leurs cercles sociaux et pratiquent une forme de surveillance tout en s'y soumettant aussi en publiant leurs informations personnelles. Certains usagers se sont alors sentis traqués par d'autres utilisateurs, notamment leurs ex. En ce qui concerne la mise à jour des statues, elle est de 3 types. D'abord le partage des selfies et des photos avec les amis et les membres de la famille. On ne publie que des photos qui avantagent physiquement et on affiche une vie sociale riche. Le paraître occupe une place importante dans le profil des gens. Deuxièmement, on publie des private jobs qui permettent de partager une information sans pour autant dévoiler toutes les conversations ou les événements qui les ont engendrés. C'est un moyen de faire signe aux amis proches et à eux seuls. Enfin, troisièmement, on informe ses amis Facebook de sujets d'actualité. On réagit, on pousse des coups de gueule, on milite avec des billets d'humeur, des liens, des articles, etc. Un autre usage très important de Facebook pour les étudiants est l'utilisation des conversations ou des groupes Facebook pour le travail universitaire. Un des premiers réflexes pour travailler en groupe est en effet de créer un groupe Facebook pour travailler dessus et s'y retrouver, partager les contenus, organiser les rencontres, les rendez-vous, etc. Si l'un des membres n'a pas Facebook, le travail lui est envoyé par mail mais les autres étudiants vont l'inciter à se créer un profil Facebook pour simplifier les échanges. Donc en gros, sur Facebook, on projette certains aspects de notre identité. Un moi aux attributs physiques avantageux, avec une vie sociale riche, soucieux des problèmes de notre société et de l'actualité, qui accordent de l'importance aux amis proches et à ce que font les coéquipiers dans les groupes privés. On est concentré sur soi et sur comment on sera perçu par autrui. Pour la plupart d'entre nous, on est content lorsqu'on reçoit beaucoup de likes sur un post. On a ainsi l'impression de participer à l'existence d'une communauté et l'on se met en scène afin d'obtenir des bénéfices sociaux et émotionnels. On peut aussi s'aider de ses contacts pour trouver un emploi, avoir accès à des infos liés à des événements, etc. On est donc bien dans une logique d'action utilitaire et d'intégration. La plupart des jeunes adultes a réfléchi à son utilisation de Facebook. Ils sont conscients de la grande place qu'ils occupent dans leur quotidien et reconnaissent une dépendance. L'expérience de la déconnexion est généralement de courte durée, entre 5 et 14 jours. Leur but est de regagner une forme de contrôle sur leurs usages et de se préserver. Et ils ressentent le besoin de s'éloigner du site. On se rend compte qu'on passe trop de temps à se mettre en scène et à scruter les activités des amis sur Facebook, du temps qui est perdu sur autre chose. Le fait de quitter le site permet donc une prise de recul ou encore de mieux se consacrer à son travail. Il y a aussi le fait de ne plus vouloir participer aux représentations que donnent les autres au cours des interactions ou de ne plus vouloir se conformer à certaines d'entre elles afin d'éviter les préjudices émotionnels. Il y a aussi la volonté de protéger sa vie privée. Certains sont angoissés par le fait que des étrangers puissent avoir accès à leurs informations comme leurs déplacements, etc. D'autres encore sont traqués par des ex-partenaires. La déconnexion survient donc suite à un sentiment de perte de contrôle de la vie privée. Mais comme je le dis, dans la plupart des cas, les gens finissent par revenir sur Facebook. Alors pourquoi on se reconnecte ? Au moment où ils se déconnectent, les jeunes adultes ont la conviction qu'ils peuvent vivre sans Facebook. Pourtant, ils finissent par avoir la sensation qu'il manque quelque chose. Notamment, lorsque les amis sont dispersés géographiquement, le réseau social est souvent le seul moyen de garder le lien. Car il est plus difficile d'entretenir des liens aussi larges et aussi rapides, par téléphone par exemple. Ce sont les autres qui nous incitent à nous faire revenir sur les réseaux, lorsqu'ils nous racontent les événements qui se sont déroulés dessus en notre absence, ou encore lorsqu'ils nous poussent à rejoindre les groupes de travail universitaires. On finit donc par succomber à une certaine pression sociale. En revenant sur Facebook, les jeunes adultes essayent de trouver un juste milieu entre l'emploi de Facebook pour des raisons utilitaires et sociales et le besoin de se préserver. Par exemple, en utilisant un profil plus sobre, en évitant de s'identifier sur les photos, ou en portant moins d'attention aux sollicitations non souhaitées. Ils ont donc le sentiment de maîtriser leur situation d'usage. Mais ceci est en fait court-circuité par leurs connaissances limitées sur le réseau, suite aux mises à jour et modifications des politiques de confidentialité qui ont eu lieu pendant leur absence, comme notamment l'instauration de la timeline dans le cas du groupe étudié par la chercheuse. C'était en 2013. Ils constatent ainsi parfois à posteriori que certaines de leurs informations personnelles sont soumises à un large public par défaut. Leurs photos de profil sont visibles par le public, leurs profils sont répertoriés par les moteurs de recherche, et les applications peuvent avoir accès à leurs informations par le biais de leurs amis Facebook. Or, ils ne connaissent pas tous les paramètres de confidentialité disponibles. Les changements techniques apportés aux réseaux sociaux ne sont généralement pas très visibles et pas annoncés de manière appropriée. Les utilisateurs risquent donc de ne pas les voir et manquent des actions réfléchies pour protéger leur vie privée. Mais la reconnexion montre aussi qu'ils se soumettent volontairement de nouveau à la surveillance par leur père. Surveillance qu'ils avaient fui à la base. En revenant, ils sont donc conscients des risques qu'ils prennent donc en connaissance de cause. On parle ici d'intériorisation douce du contrôle social. Bref, en conclusion, la chercheuse dit que l'on peut constater que les bénéfices liés aux pratiques de socialisation priment sur le besoin de se protéger des conséquences négatives liées à la surveillance en ligne. Ceux-ci nous questionnent sur la place de Facebook dans nos vies privées et sur l'importance qu'il a en tant que principal outil de socialisation. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter l'article, le lien est dans la description. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi dans la description. Cet épisode est à présent terminé. Vous pouvez vous empresser de le partager sur Facebook pour briller et faire augmenter votre cote de popularité auprès de gens qui sont pour les trois quarts de simples connaissances. C'est parti !